bonjour le retour de après de 12 jours je crois j'ai vu sur mon truc 12 jours 12 jours j'aurais pu attendre ça aurait fait 15 jours bon c'est des petites courses parce que on n'a pas fait notre commande pique nique mais on doit là on va la faire parce que j'aime pas parce que fin de compte à faire des courses comme ça on fin de compte on paye plus cher parce qu'elle est là 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 c'est qu'avec pique nique on prend ce qu'on a besoin et après on n'en parle plus enfin on n'en parle plus c'est à dire on prend nos boissons on prend ce qu'on a besoin et bon à la guerre s'il nous manque un truc qu'on n'a pas pensé on ira chercher ou si on arrive vers la fin du mois et qu'il nous manque quelque chose on a cherché aussi voilà donc alors il ya là il ya aujourd'hui à un marché aldi et carrefour city donc on va commencer par intermarché c'est ce qui est plus grand monsieur guillaume qui dort derrière dès que je relève la tête et il remonte la tête et dès que je la baisse il dort alors on y va alors camembert et où toi il a pris du camembert top budget ça fait autant qu'on n'avait pas pris il est bon on a pris je crois une ou deux fois et en fait il est fait lui c'est sûr mais il est bon voilà tu range non après où tu range question il y a le fauve noir qui arrive oui mon bébé c'est coûté la blaco petit bout de queue c'est là c'est blaco qu'est ce que tu qu'est ce que tu veux au moins qu'est ce que tu vois j'ai repris la mimolette coucou céline dès que je vois la mimolette maintenant je pense à céline mimolette cacahuète pirouette donc la marque parturage mimolette il y en a 6 je crois je sais plus combien il y a de tranches non il y a plus que 6 je crois 3 et ils sont cons et ils peuvent pas le marquer aussi eux il y a de tranches la fille qui a la flemme de compter aujourd'hui il y a 200 grammes mais je crois qu'il y a 6 tranches il y a de l'orage dans l'air pourquoi j'ai rigolé toi j'ai clouché et j'ai le mouchoir là bas là ok je reviens et puis il fait son foufou tout à l'heure il a fait la doua avec son son poisson qu'on lui a acheté l'autre fois à Leclerc il adore c'est clair c'est vrai c'est un budget un télemental courrier après je crois qu'on en a en plus encore non mais il y a un autre paquet aussi c'est pas éventail c'est l'autre marque l'autre marque je crois même qu'il reste du conter râpé comme ça donc top budget émantale émantale râpé j'ai un truc démarre donc voilà on vous mettra les prix en fait là 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 ou au milieu sur ma tronche c'est bon là donc voilà ça 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 c'est fait après j'ai repris une bouteille d'eau et part parce qu'il y a été hier on a dit qu'il n'y avait pas d'épar non j'en ai plus comme par miracle il y en a aujourd'hui j'en ai remis par contre c'est quoi c'est c'est dans le frigo ah et ce serait pas en train de se donc c'est peut-être la glace qu'ils font l'experge là qu'il faut et par une bouteille ouais c'est pour ça que je vais faire la commande pique-nique parce que comme ça on ne court pas pour les boissons tout ça le lait une bouteille de lait parce que là on en a encore deux deux et je crois qu'il y en a une au frigo donc ça fera 3, 4 mienling que je vais utiliser parce qu'on va faire un un dessert tout à l'heure donc une bouteille de lait ah non c'est bébé que j'entends qui est là il va faire la gueule il doit y aller en apnée là il faut qu'on la change la litière j'ai pris une petite boîte de thon il y a marque top budget aussi pour les minots de temps en temps on leur en donne moi je vous la vois c'est parce qu'il y humille d'après saucisses haricots c'est pas le travail oui j'ai pris une petite boîte de saucisses haricots william sera il s'en fait pas il prend la bonne marque pour manger à notre travail william sera sans conservateur je suis riche maintenant peut-être pas pour longtemps mais je suis riche il y a quand même beaucoup de glucides dont sucre en plus il y a glucides plus sucre oui mais à ce moment là tu manges plus rien alors je sais mais je pensais pas qu'il y avait autant que ça tu ne bouffes rien alors c'est bon oui mais tu sucres la tomate c'est bon ah c'est parce qu'il y a de la tomate parce que dans la tomate on met un peu de sucre pour qu'elle soit pas acide à mon avis c'est ça non mais on ne paye pas une tonne finalement c'est une pincée comme le sel voilà il y a quand même 8,5 de glucides et dont sucre 1,4 ah oui quand même donc une petite boîte de saucisses aux haricots 420 grammes donc c'est pour son travail le midi au cas où s'il y en a rien pour des prix je voulais mettre et c'est steak haché ah oui alors ça c'était de l'anti-gaspi à ce moment à l'intermarché ils mettent beaucoup de l'anti-gaspi alors gars mais c'est à quoi tu ne savais pas obéter le rayon anti-gaspi parce qu'une fois il y avait plein de croissants au jambon et moi j'ai fait la connerie autrefois j'ai dit tiens je vais en prendre donc je suis partie faire un peu ce que je voulais prendre à l'intermarché et j'ai dit je vais revenir pour les croissants au jambon sauf que je n'y ai plus pensé donc je suis partie c'est arrivé à la maison je suis j'ai dit putain j'ai oublié les croissants au jambon parce qu'il y avait plein de croissants au jambon en anti-gaspi on n'arrive pas à en trouver et c'était bon jusqu'à le lendemain donc j'aurais pu et là on n'arrive pas à en trouver et le pire c'est qu'on a été au marché il me dit bah c'est pas grave au marché on va en trouver et on a pris des trucs à la charcuterie justement et bah c'est après je dis putain on a oublié les croissants au jambon ouais mais je croyais qu'il y en avait pas mais je sais pas s'il y a au niveau des quiches tout ça s'il y en avait il y en avait pas c'est que c'est que des pizzas donc pour en revenir à ça c'est que le rayon anti-gaspi il savait pas où c'était parce que des fois il m'a dit bah attends je vais y aller puis il revient il me dit mais il y en a plus sauf qu'il a pas été dans le bon rayon il a été dans le rayon où on les met en temps normal quand ils sont pas dans l'anti-gaspi donc là je lui ai montré où il était par contre ils ont fait un rayon où il y a le poisson après il y a je sais plus ce que c'est ce qui est sur le côté et au milieu ils ont coupé et là ils ont fait un rayon où ils mettent tous les produits en anti-gaspi mais il y a pas longtemps qu'ils l'ont fait ah si ça va quand même il y en a 3 semaines qu'il y a le rayon anti-gaspi que 3 semaines avant ils mettaient mais c'était des tout petits trucs maintenant là t'as vu ils ont mis de plus en plus donc là on a pris des c'était une offre spéciale des burgers du chef format il y en a 6 maxi c'était gros j'adore ces steaks là moi pour manger comme ça ou même pour mettre dans les hamburgers c'est très bien donc ils étaient en date courte ils sont normalement à 6 euros 75 moins 30% on les a eu à 4 euros 73 et c'est la marque Socopa donc c'est pas non plus n'importe quoi et il y en a 6 dedans regardez c'est des gros steaks regardez vous avez vu comment il est que je vais dormir il est comme ça après j'ai dit oh mais laisse pas tranquille donc ça il y en a 6 on va les mettre dans les je pense que ça si je ferais cher et ils sont magnifiques regardez comment ils sont beaux vous savez que ça coûte cher ça normalement c'est 6 euros 75 les 6 après je sais pas si 6 euros 75 pour les 6 ça fait cher je sais pas et ils sont bons jusqu'au mais de toute façon on va les mettre au congélateur parce qu'ils vont pas bouger j'ai vu la date normalement ben je sais plus je les m'équipe pas bref donc ça on va les mettre au congélateur donc voilà ça c'est un anti gaspillé après j'ai repris ma boisson normalement je prends l'original mais je me suis dit tiens je savais pas qu'il y avait la marque look l'intermarché je faisais aussi 0 sans sucre donc du coup j'ai pris voilà mais au début j'avais pris l'orangina mais d'ailleurs c'était la dernière l'orangina aussi donc j'ai pris une petite bouteille une bouteille comme ça voilà après j'ai pris du beurre ça c'est pour la recette pâtisserie qu'on va faire donc du beurre demi sel c'est une petite barquette de 125 grammes du beurre demi sel de la marque pâturage voilà ça sert à ronger derrière ronger tout est en train de s'entasser pomme pruneau surpris des compotes pomme pruneau on y a 4 on y a 4 la marque paquito après on a pris des oeufs c'est où les 9 ? ils sont là je pense que c'est ça attend oui oeufs 10 oeufs de la marque ta budget frais voilà ils sont très bien voilà les 9 après c'est quoi épicerie 1,79 ? ah oui mais alors là épicerie 1,79 ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? bah je vais revenir dessus après parce que là je ne vois pas chorizo 1,89 ? la marque itinéraire des saveurs il est très bon ce chorizo ah bah oui épicerie là qu'est-ce que c'est que ça ? j'ai deux trucs de épicerie c'est pas ça ? bah non ça c'est Carrefour city ça bah non ça c'est Carrefour city ça c'est Aldi bon on a la chair à saucisses on a pris la chair à saucisses c'est pour faire des tomates farcies alors je sais pas quand peut-être deux je sais pas dans la semaine ? dans la semaine je pense je finis pas trop tard chair à saucisses voilà ça c'est pas anti-gaspillant il y a combien là-dedans ? il y a 500 kilos ils m'ont mis 500 kilos non c'est 600 grammes bah ils ont marqué 0,500 kilos point net il n'y a pas les grammes en plus c'est vrai il n'y a pas marqué les grammes donc voilà donc chair à saucisses c'est pareil ça sera l'angélateur après 2,88 2,88 traiteurs ça doit être ça voilà on a trouvé des pizzas 4 fromages de la marque Sodebo la pise 4 fromages en anti-gaspillant au lieu de 4,12 moins 30% 2,88 la pizza date courte et elles sont bonnes jusqu'à demain c'est ça que j'ai vu je crois c'est merdé avec leur date si si c'était marqué le trait j'ai vu j'ai même dit c'est bon elles sont bonnes jusqu'à demain pourquoi j'ai mais quoi aujourd'hui ? le 12 parce qu'ils ont stiqué le 12 stiqué ça veut dire qu'ils ont mis le truc ce matin mais j'ai bien vu le 13 ah voilà 13,10 c'est marqué là j'ai pas vu vous allez voir 13,10 là 13,10 donc du coup je crois qu'on va aller manger demain une du coup voilà tous les deux les mêmes parce que c'est les deux mêmes qui restaient après je sais pas s'ils avaient tous mis les mêmes pizzas ou même parfum en cas de fromage ou s'il y avait d'autres mais nous il restait ces deux là donc on ça dérange pas on aime bien fromage généreux 470 grammes donc ce sera pour demain soeur éternuer mon bébé donc ça c'était des pizzas après il s'est pris des coq elle hot spit si extra fort les trois coqs au volaille c'est des petites petits manchons de poulet voilà donc voilà alors qu'est-ce qu'il me reste d'intermarché là à ça les fois les deux trucs d'épicerie là épicerie 1,79 épicerie 3 euros ça c'est ça 3 euros et c'est quoi le 1,79 c'est un truc anti gaspillé apparemment c'est bizarre ça c'est bizarre ça c'est ça c'est ça c'est pas anti gaspillé mais elle fait pas si ça des trucs comme ça donc là pareil en anti gaspillé on a trouvé la ultra savoureux à la bolognaise la guernachée à la bolognaise je crois que c'est la première fois qu'on en prend ça j'ai jamais pris ça encore pour faire la recette pour faire des recettes des pâtes à bolognais alors là c'est pareil c'était 6,75 euros moins 30% 3 euros très cher et il y a quand même un bon poil je ferai tout de toute façon préparation à 73% de viande bovine hachée avec fibre végétale assaisonner saveur bolognaise c'est assaisonné Guillaume déjà ah on n'a pas pensé à la j'ai oublié chez Aldi la tomate la sauce tomate que tu voulais là tu m'as dit t'es en cherchant un marché bonjour j'ai complètement zappé bah demain quand on ira au marché on passera à Carrefour City là-bas ou je sais pas voilà donc voilà offre spéciale aussi donc ça c'est pareil c'est un marché au copa on va le mettre au congélateur aussi ça ira des petites recettes dans la semaine bah non parce que le temps qu'elle casse déjà le bordel de quoi ? la viande et bah tu la sors la veille que tu veux faire le truc on fait toujours comme ça je vois pas pourquoi dans ce coup là qui euh... ouais d'accord les mecs et alors l'autre 1,79 c'est un sac ils ont mis, ils ont fait leur décoration halloween à ta marché pour l'essentielment oui et d'ailleurs ils ont une belle décoration à ta marché ouais c'est... ils ont bien décoré et du coup ils ont mis des sacs spray halloween donc du coup j'ai dit t'as vu il y a des sacs halloween ouais comment on en a pas ? comment on en a pas ? c'est le premier et puis halloween voilà avec les citroux, le soleil, les chauves-souris, la sorcière et la toux de l'araignée en bas voilà là il y a marqué halloween et euh... là vous avez un rond aussi voilà on en a pas donc euh... je vous ai dit euh... c'est mon vieux, vous m'aider votre entrain donc je vous mettrai le prix euh... pareil pour faire le montage voilà voilà donc ça c'est fait pour intermarché après nous passons à Aldi alors Aldi j'ai repris du pain complet parce qu'il me dit qu'il lui en reste mais moi je suis pas sûr il va me dire après donc voilà dans le truc à pain t'as vu regarde comment ça se salit là ouais bah oui je sais pas c'est les mains ça parce qu'au lieu d'ouvrir là on me pose des mains comme ça bah on a pas les mains ça là non mais il suffit que tu viennes faire à manger parce qu'on a pas l'habitude d'ouvrir comme ça oui on s'ouvre hein donc le pain je suis sûre qu'il me reste plus beaucoup ouais ouais il reste plus du lait il reste presque pas grand chose il reste... 4 tranches donc là j'ai bien fait reprendre donc j'en ai repris chez Aldi il est valable jusqu'au 23 octobre 2024 c'est la marque Harris américain sandwich complet sans sucre ajouté voilà alors ça c'est le pain le pain le pain donc pareil je mettrai les prix après on a pris des nems ça c'est pour ce soir des nems au poulet ils avaient porc et poulet de la marque Asia Green Garden c'est à dire jardin vert asiatique donc 4 nems au poulet je voulais prendre au porc non mais il m'a dit que t'en prends qu'une truc c'est vrai je voulais le con j'aurais du prendre au porc hésitez moi cher Aldi non mais moi tu m'as dit que je t'ai demandé si tu voulais le porc ou le poulet tu m'as dit que tu prends mais je prends toujours au porc moi ouais mais là il y avait les deux pour voir qu'on par hasard j'aurais du prendre au porc aussi avec non moi j'peux en penser il y avait plein de choses il y avait des samosailles donc il y a 4 nems voilà mais comme on va faire une petite entrée aussi donc ça ira très bien avec avec du riz thai parce qu'il nous en reste deux fois qu'on a fait j'ai acheté des pruneaux d'Agin parce que c'est pour faire une pâtisserie ceux qui s'y connaissent bien ils vont savoir de quoi je parle voilà pruneaux d'Agin dénoyautés et là on ne s'est pas donné les pruneaux c'est quoi ? à Carfocity tu les as vu à combien ? avec des noyaux 4,95€ des noyautés 6,95€ c'est cher hein ? on a vu son marché ce matin on a vu un mec qui l'en vendait les pruneaux d'Agin t'as vu il avait que ça ? j'ai pas fait attention il avait que ça sur son établi et je pense qu'il les vendait aux kilos qu'on avait besoin tiens il a 500 grammes à savoir s'il est noyé ou pas ? si ça se trouve c'est aller prendre peut-être au marché comme il l'avait ça se trouve peut-être j'aurais peut-être revenu moins cher je sais pas voilà c'est les prunes d'Agin dénoyautés très gros donc voilà il y a 500 grammes donc on va les mettre à à fusée pour la recette après on a repris une boîte de Félix parce qu'il faut qu'on commande Amazon pour les mini mais il en reste encore de la boîte whiskas que j'ai pris à le cloud on leur a repris une petite boîte de Félix pour faire un petit peu en plus donc 3 saumons, 3 cavillots en plus ils sont en promo là en ce moment et j'ai pris des yaourts aux fruits rouges parce que Guillaume pour son travail il a presque plus de yaourts comme il prend yaourts quand même tous les midis donc j'ai pris comme il n'aime pas les fruits jaunes il y avait fruits jaunes aussi mais il n'aime pas lui donc j'ai pris fruits rouges voilà il y en a 6 je crois dedans 4, non 8 pardon 8 il y a fraises, framboises, cerises, mûres voilà donc voilà ça c'est Aldi donc là Aldi c'est bon on n'en parle plus non plus et après Carrefour City j'ai pris 2 coca sans caféine 2 coca sans caféine pour moi c'était les deux dernières parce qu'à Tararchie il n'y en a plus je ne sais pas ce qu'il se passe avec le coca sans caféine j'ai l'impression que ça recommence et ça commence à devenir un machin là je me suis pris des petits sandwichs j'étais pour manger tout à l'heure mais en fin contre là il est 4 heures je crois que je ne sais pas donc la marque Dona j'aime bien ces petits sandwichs là moi ils appellent ça les mini tartinades au thon, fromage frais, ciboulette pas nature, super moelleux la marque Dona ils en font aussi au saumon et j'ai vu là au saumon ils sont très bons aussi il y en a maintenant aussi au poulet et je ne sais plus quoi voilà ah je ne sais pas faire c'est deux petits sandwichs comme ça voilà j'ai repris des petites tomates ça fait un moment qu'on n'en a pas il n'y avait pas pris j'étais à faire je ne sais pas si tu fais bouger là des petites tomates la marque Azura 99 centimes j'ai entendu qu'on n'en avait pas pris et j'ai repris mon café parce que je diminue mon café j'ai couré nature sans caféine voilà il y a qu'à Carrefour City je le trouve celui-là je le trouve nulle part ailleurs ah si je l'avais trouvé à Carrefour aussi à Bélépines celui-là je le trouve qu'à Carrefour c'était ici oui ou à Leclerc des fois de temps en temps non Leclerc ils n'en ont pas par contre j'avais trouvé à Carrefour Bélépines oui voilà sur Carrefour Bélépines par contre tous les grands Carrefour ne le font pas parce que l'autre Carrefour à Créteil qu'on a été l'autre fois ils n'en avaient pas ils font pas voilà donc ça c'était Carrefour City donc Intermarché Aldi et Carrefour City voilà ah oui je ne vous ai pas dit sur ma carte d'Intermarché j'ai eu des petits avantages avec les purées et pommes purées les compotes pommes pruneaux j'ai eu 15 centimes la mimolette 20 centimes le beurre demi-cèle 16 centimes et le lait 0,11 centimes ce qui m'a fait un petit cumul sur la carte mais c'est pas la mienne c'est celle de Guillaume mais c'est pareil moi la mienne j'ai aussi dessus donc voilà les tickets je vais les mettre là-bas on va faire le montage voilà pour la vidéo de course si vous avez aimé commentez, likez, partagez, abonnez-vous le temps c'est moche il fait pas très froid il fait doux par contre hier soir il faisait froid mais il faisait doux dans la journée mais le soir et le matin il fait frais sauf que là c'est en train de devenir gris parce qu'ils ont annoncé de la pluie on a eu la pluie tout à l'heure en allant faire le marché et quand on est rentré à la maison poser les trucs du marché et on est ressorti pour aller à l'intermarché et les autres magasins et ça replevait voilà, donc c'est pas terrible et par contre tout à l'heure on avait un peu de soleil aussi je croyais au giboulé de mars enfin bref c'est pas grave donc sur ce je vous souhaite un bon samedi soir bonne soirée un bon dimanche et une bonne semaine pour la semaine prochaine et je vous dis à la prochaine vidéo bonne soirée bonne soirée, ciao merci 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 merci